C'est parti pour cette rencontre de la 24e journée de l'équipe Molister League. Maresco ça n'a pas fonctionné, on travaille encore. Richelon neutralisé par Kylian Rigaud, le ballon qui voyage à l'aile et le premier but. Ça fait donc 1-0 pour les Rafaellois avec Valentin Mann qui est trouvé la parade. Elle n'a pas sauté, à l'aile, c'est bien fait, on s'est un petit peu précipité. On va le récupérer par Créteil avec Boiba Sisoko, Rigaud, le pastis de Popescu. Ça repart de l'autre côté avec Maresco, Ferrandier avec Valentin Mann qui est servi, qui est trouvé et qui conclut. Qui va pouvoir apporter tout son dynamisme et la puissance de son bras, même s'il n'y a pas la réussite. Ça touche le poteau. Maxime Richelon, Adrien Dipanda, demi-tour contact avec Dani Sarmiento. Antoine Ferrandier, Yohann Giblain, la belle prise d'intervalle. Dipanda. Oh, avec le tir en appui de Maxime Richelon derrière la cage de Mikael Popescu. Mikael Popescu avait été déserté. Ferrandier. Bien joué, cette passe entre les deux. Le Kouk-Fu ! Oh que c'est bien fait ! Avec Boutorac, un rentré de Samuel Dyn pour essayer de semer le trouble. Oui, Poignant, la belle prise de position pour Jonas Poignant. Regardez, forcément un déficit de taille, de poids. Ils vont tenter d'en profiter les Cristoliens. On avait l'impression que Dani Sarmiento avait quand même été touché. Ah, mais encore une erreur dans la transmission pour Mario Lopez. Derrière, Raphaël Cochteux, lui, ne se prive pas. Dipanda, Sarmiento. Avec ce beau travail, ce bel enclenchement pour proposer un croisé et mettre en bonne position Adrien Dipanda qui croise son tir du bras gauche. C'est bien fait. Oui, bah, Sissoko avec Paredes. Oh, le service impeccable pour Poignant qui bute ! Goupillon, lui. Voilà, ses appuis, il va essayer d'insister. Peut-être un petit peu trop. Et le passage en force derrière. Eh bien, c'est un nouveau but. Le mal de Marne. Dipanda. Pas de solution pour trouver Maresco qui se démène. Pourtant, le tir à longue distance ! Oh, c'est superbe ! Parce que les solutions, elles n'étaient pas légion. Voir même inexistantes. Le Ducat, Joan Maresco, Sarmiento, Dipanda. Superbe rentrée de Raphaël Cochteux. On n'a pas communiqué. Problème de répartition de communication. Plus 4 pour Saint-Raphaël avec cette réalisation de Raphaël Cochteux. Goutorac avec Boyba Sisoko. Le service pour Valentin Hamann. Voilà, peut-être d'où peut venir le salut et le retour des Cristoliens. On s'appuie davantage sur Valentin Hamann. Avec 10 buts inscrits face à Saran et une victoire d'un but de son équipe. Il avait été prépondérant, déterminant pour ce succès-là. Oh, la feinte à l'ancienne de Dipanda qui a fait picorer toute la défense cristallienne. Hop là ! La feinte de tir. Goutorac, Boyba Sisoko, Johan Giblin. Voilà, il est à l'envers. Il joue à l'envers, Johan Giblin. Entre les échecs au tir, les passages en force, les pertes de balles. Là, on a eu encore cette petite initiative de Richetong qui n'a pas eu la réussite escomptée. Et derrière, eh bien voilà, une action positive. Avec Samuel Dine, 24-20. Boyba Sisoko avec un nouveau Kung Fu. Mais cette fois-ci, Miral Popescu a tout vu, tout lu, tout senti. Il s'oppose à Samuel Dine. Avec Paredes. Ouais, ça touche. Mais on arrive à trouver Valentin. C'est un, dans ces moments qui vont être de plus en plus chauds. Dès qu'à la jeune aile, avec Cochteux. Moins de 5 minutes de la fin. Mais si les Rafaellois négocient bien cette balle, et c'est le cas, peut-être que ça peut sentir bon. Paredes, Paredes, la parade de Miral Popescu. Avec derrière le ballon à lancer, Raphaël Cochteux. Et peut-être, certainement, la balle de la victoire. Ou en tout cas, le but qui va assurer Sarah Fett de ne pas s'incliner ici à Robert. Ou, bon, les Cristoliens vont s'incliner face à cette équipe rafaéloise. Est-ce que le dernier but de Valentin Amman aura une incidence ? Non. 33 à 32. C'est terminé. Victoire de Sarah Fett. C'est terminé. C'est terminé. L'aîné, l'aîné.